Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour la 3ème édition de 15 astuces que toutes les filles doivent connaître sauf que cette fois j'ai voulu faire un petit peu différemment de mes précédentes vidéos donc cette fois je vais vous parler d'astuces, mode, style et morphologie donc pour vous mettre en valeur que vous soyez une fille, une ado, une jeune femme ou une femme il faut savoir que pour moi dans la mode ou même dans le make-up il n'y a pas de règles on fait ce qu'on veut, on se crée son propre style mais c'est vrai qu'il y a des petites astuces qui permettent vraiment de se mettre en valeur et de s'avantager donc c'est ce que je vais vous proposer dans ma vidéo et si ça vous intéresse je vous laisse regarder la suite je commence avec une astuce morphologie donc si vous avez une morphologie en 8 ou en X, c'est à dire que vous avez la taille marquée les épaules et les hanches dans le même alignement profitez-en pour mettre votre taille en valeur c'est à dire que vous allez porter des vêtements cintrés ou alors qui marquent la taille des jeans taille haute, des blazers cintrés si vous portez une petite robe, resserrez-la au niveau de la taille avec une ceinture vraiment profitez-en parce que c'est une très jolie morphologie très féminine astuce numéro 2, si vous avez une morphologie en A c'est à dire que vous avez le bassin plus large que les épaules donc c'est une morphologie comme Beyoncé, Shakira, Jennifer Lopez donc que des bombes on va essayer d'attirer le regard vers le buste justement donc vous pouvez mettre tous les vêtements avec des froufrous ou alors vous savez ce qui est super tendance pour cet été puis aussi pour cet automne parce qu'il fait bon cet automne les t-shirts bardo, les tops bardo donc qui vont descendre sur les épaules avec plein de froufrous un peu comme ils faisaient chez Zara, en jean etc franchement le but c'est d'attirer le regard vers les épaules vers la poitrine pour rééquilibrer la silhouette l'astuce numéro 3 ça va être une astuce tendance parce que la grande tendance de cet automne et de cet hiver ça va être le total look noir donc si vous voulez adopter le All Black Everything ce que je vous conseille de faire c'est de varier les matières de votre tenue parce que sinon ça va être une tenue triste déjà que c'est du noir, ennuyante donc par exemple mettez un top en dentelle noire avec un jean ou alors un pantalon en simili cuir des Doc Martins vernis ou alors des bottines en suédine franchement vous avez beaucoup de choix parce que le noir c'est vraiment la couleur qu'on va retrouver partout dans tous les vêtements l'astuce numéro 4 elle est un peu toute bête mais il faut y penser c'est un bon plan si vous êtes toute petite ou toute grande des fois je sais que c'est pas facile de trouver des vêtements qui vont nous aller enfin je dis nous mais je suis pas petite et je suis pas grande donc bref sachez qu'il y a des sites par exemple Asos ou Missguided enfin même je pense New Look qui font des rubriques spéciales tall pour les toutes grandes et small pour les petites et là vous pouvez dire adieu aux ourlets ou alors aux manches trop courtes faut vraiment penser à y aller et il y a les vêtements qu'on retrouve dans la catégorie normale astuce numéro 5 si comme moi vous aimez relever les manches des blazers, des vestes, des chemises enfin moi je remonte les manches tout le temps il y a une manière spéciale de le faire parce que moi avant je faisais juste comme ça ou alors je remontais juste une fois et ça retombait tout le temps donc je vous montre en image il faut d'abord déboutonner la chemise ensuite on va rebouler une fois enfin plier une fois jusqu'au niveau du coude et après on va replier encore une autre fois au niveau du coude enfin les images parlent d'elles-mêmes et ça c'est la façon la mieux de remonter ses manches ça retombe pas et ça fait assez clair, net et bien fringué astuce numéro 6 elle s'adresse aux petites poitrines parce que oui il y a des sacrés avantages à avoir une petite poitrine c'est à dire que vous pouvez vous permettre les maxi décolletés ça fera jamais vulgaire sur vous donc faites-le, osez-le avec un big collier dessus aussi peut-être si vous êtes gêné mais ça sera toujours joli sur vous astuce numéro 7 si vous avez une morphologie en V c'est à dire que vous avez les épaules plus larges comme votre bassin on va essayer d'attirer le regard vers le bas donc vous comprenez c'est l'inverse de la morphologie en A donc vous pouvez vous permettre les tops peplum les jupes trapèzes aussi les pantalons à motifs toutes ces choses comme ça qui vont attirer le regard vers vos jambes vous pouvez aussi vous permettre de mettre des jupes courtes vraiment mettre vos jambes en valeur l'astuce numéro 8 va être une astuce tendance si vous décidez de porter une tenue monochrome c'est à dire que vous allez vous habiller entièrement de la même couleur moi je vous conseille d'utiliser le camailleu de cette couleur donc par exemple si vous choisissez la couleur bleue vous pouvez mettre un top en jean un pantalon bleu roi des chaussures bleu foncé il y a vraiment beaucoup de choix il ne faut juste pas s'habiller exactement de la même teinte de cette couleur l'astuce numéro 9 je pense que vous en doutez déjà mais ça concerne les motifs et il ne faut pas en abuser au risque d'être too much par exemple si vous portez un chemisier léopard optez pour un pantalon uni et simple parce que sinon ça va faire trop d'informations et votre tenue elle ne va pas être cohérente du tout n'oubliez pas que le léopard ça va très bien avec le bordeaux par contre astuce numéro 10 je vais faire un petit peu ma Christina Cordula mais le code couleur parfait pour une tenue c'est 3 couleurs c'est vraiment parfait ça ne fait pas too much j'ai l'impression que je n'arrête pas de dire too much too much too much mais ça ne sera pas une tenue en une tenue une tenue ennuyante non plus donc 3 couleurs retenez que c'est parfait astuce numéro 11 si vous trouvez votre tenue triste ennuyante il y a quelque chose qui sauve les tenues et qui est très important dans la mode c'est les accessoires donc les accessoires ils sont là pour raviver une tenue pour finir moi franchement je ne jure que par ça donc que ce soit un chapeau ou une casquette et pourquoi pas un foulard après bien évidemment il y a aussi les bijoux donc les colliers les bagues les headband les bracelets etc donc les accessoires c'est vraiment indispensable à une tenue pensez-y astuce numéro 12 on a toutes des pièces qu'on a acheté pour des occasions spéciales par exemple un legging pailleté pour une soirée une jupe en tulle pour un mariage c'est ce que j'ai fait et donc on pense qu'on ne va pas pouvoir les remettre par la suite et bien moi je vous propose de les transformer en tenue du jour en tenue qu'on va porter pour aller faire ses courses pour aller à un rendez-vous en tant que copine pour aller faire un petit brunch arrêtons le gaspillage ou arrêtons de les laisser dormir dans notre dressing par exemple moi la jupe en tulle que j'avais acheté pour un mariage je vais la porter avec des boots et un perfecto en simili-clear ça va vraiment casser le côté princesse et c'est quelque chose que je vais pouvoir porter en journée vu que ça fera un petit peu décontracté un style un petit peu décalé j'ai également un legging pailleté que j'avais acheté pour les fêtes de fin d'année je vais le porter avec un basique un top basique un blazer blanc et une paire de baskets et ça va complètement dédramatiser le côté trop bling bling de ce legging waouh ça rime en plus l'astuce numéro 13 c'est un super bon plan et franchement notez cette astuce si vous avez une petite pointure de pied donc à peu près jusqu'au 39 et que vous voulez acheter des baskets je vous conseille d'aller voir chez les enfants parce qu'en général les marques style nike adidas rebook etc font jusqu'au 39 pour les enfants vous voyez le truc donc par exemple je crois que c'est zalando sport les sites comme ça qui font jusqu'au 39 prenez chez les enfants c'est exactement les mêmes chaussures et parfois vous économisez jusqu'à 30 euros pour la même paire de baskets astuce numéro 14 quelque chose que je fais assez souvent ça peut paraître un petit peu chelou donc c'est de piquer les affaires de votre chéri de votre papa ou d'aller voir chez les hommes en boutique donc on n'y pense pas forcément mais c'est super intéressant moi j'adore prendre des pièces pour hommes et les féminiser à ma manière par exemple mon papa qui voulait jeter un pull Lacoste je lui ai dit non laisse moi le je le prends donc il est comme ça donc il est vert moi je suis fan du vert je sais pas c'est quoi comme taille donc il me va grand mais moi j'adore le féminiser en le portant avec des cuissardes en relevant les manches franchement ça casse le côté homme ça fait un petit peu féminin masculin c'est un look qui est intemporel le féminin masculin je vous conseille aussi d'aller voir par exemple les sweats chez les hommes que ce soit chez H&M par exemple il y a souvent des suites super intéressants que vous allez porter avec un legging assez près du corps assez moulant des escarpins ou alors avec un bicollier dessus des fois vous pouvez aussi prendre la chemise de votre chéri pourquoi pas portée ouverte nouée à la taille avec des talons ou avec une jupe ça fera toujours super joli et franchement ça vous donnera un style hors du commun astuce numéro 15 ce qu'on doit toutes avoir dans notre dressing ce sont les basiques parce que peut-être qu'on n'y pense pas qu'on aime bien acheter des pièces qui sont toutes de l'ordinaire mais il faut des basiques pour associer à ces tenues donc moi par exemple là je porte un t-shirt tout simple c'est un basique de chez H&M il est kaki et par exemple quand je vais mettre un pantalon à motif et bien je mets ça pour le haut et ça passe il y a vraiment des basiques à avoir style la petite robe noire qui ira tout le temps pour toutes les occasions un jean taille haute les tailles hautes sont superbes tout simple bleu un t-shirt blanc un blazer simple noir ou blanc vraiment il y a vraiment des basiques à avoir une paire de baskets qui ira avec tout donc je vous conseille vraiment de vous concentrer de vous concentrer de vous concentrer sur les basiques voilà ma vidéo est terminée j'espère sincèrement qu'elle vous a plu que mes petites astuces pourront vous être utiles par la suite n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous voulez suivre mes prochaines vidéos c'est le moment de vous abonner et sinon en attendant une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous salut merci